M. Cannibale, ta-ta-da-da, je ne veux pas mourir, ta-ta-da-da. Ben oui, imaginez-vous donc des cannibales à Haïti. Ben, écoute, puis le premier ministre a sacré son camp aussi. On en jase, puis ah oui, Ottawa, ils veulent que même ceux qui ne passent pas leur année aillent au bal des finissants. Ouais, on est en 2024, mesdames et messieurs. 2024. Ça ne s'invente pas, ça, quand même. Oh, mais c'est... Quel truc ridicule. Que j'ai vu passer. En fait, c'est un auditeur, je pense qu'il l'a envoyé dans notre chat des membres VIP sur Patreon. « Ottawa School Board could make graduation ceremony more inclusive by allowing those who didn't pass to participate. » Ben voyons donc. Donc, c'est dans le journal Ottawa Citizen. Et on trouve, je vais vous en faire un petit bout, là, parce que c'est quand même assez délicieux, là, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer in a nutshell. Le tabarouette. Ah, mais c'est-tu... Ça, sérieux, c'est l'apogée de la mentalité qui commençait quand nous autres, on était jeunes, de genre, même si tu finis dernier, on te donne une médaille pareille. Bon, oui, les trophées de participation, c'est ça, c'est la poule, là. Ça, c'est la fin, là, de tout ça, là. Et là, on dit, les étudiants de tous les niveaux pourront traverser la scène avec leur père. Donc, tu sais, le bout où tout le monde lance les chapeaux, puis on t'amène sur la scène pour que t'as un diplôme, tout ça. Bon, finalement, finalement, même si tu l'as pas, tu viens parer. Le plus grand conseil scolaire d'Ottawa envisage de supprimer les cérémonies de remise des diplômes et d'opter plutôt pour des cérémonies d'ouverture qui seront fondées sur l'équité et non l'obtention de notes de passage. Mais quelle insulte à ceux qui se sont bottés le cul pour avoir leurs diplômes, qui sont même pas récompensés pour leur travail. Puis l'autre, l'esprit de moron qui a passé toute sa session à foirer d'un bord à longueur de journée, lui aussi a sa crise d'autogenoir rendue le jour. Ah, ben ouais, ils sont dessus. Ah, ça c'est... J'ai l'invitation adressée aux membres du public à commenter le changement proposé. Pour diverses raisons, les élèves n'ont peut-être pas rempli toutes les conditions requises pour quitter l'école secondaire. Je sais pas. Grâce à ce changement, ces étudiants pourront rejoindre leur père et célébrer leur réalisation. Lesquels? Lesquels? Les changements apportés à la politique actuelle qui remonte à 1998. C'est 1998, les temps immémoriaux où l'humanité n'était pas inclusive. Dans le temps qu'on avait une charrette, puis que les femmes n'avaient pas de chéquier. Ah ouais, the dark ages. Ouais, ouais, the dark ages, exact. Ça, c'était le middle age of humanity, 1998. OK, là, on nous dit, on va donner des récompenses accordées aux étudiants reconnaissant un large éventail de réalisations et de talents non strictement académiques. Les récompenses ne seront pas, évidemment, non plus basées sur le sexe. Évidemment, ça va être gender fluide et réussite fluide. C'est quasiment le seul prix de compensation parce qu'on le voit de plus en plus dans des universités américaines et même à certains endroits au Canada que les cérémonies de graduation sont par groupe de minorités. Il y en a une pour les noirs, une pour les blancs, une pour les latinos. Quasiment, ça fait très racialiser. Je ne suis pas sûr que ce n'est pas inclus là-dedans, honnêtement. Le changement de politique, ça s'est capoté, le changement de politique vise à refléter la pratique actuelle. La pratique a changé et nous avons besoin de plus de flexibilité à la fin du mois de juin, a déclaré Evans. Flexibilité? C'est de la bouillie pour les chats. C'est du n'importe quoi. Et là, on nous dit, les étudiants ont des parcours diversifiés et les diverses expériences de tous les étudiants devraient avoir l'occasion d'être célébrés. Y compris celles de ceux qui ont historiquement été confrontés à des défis au sein du système éducatif, tant dans le passé que dans le présent. Donc, ce n'est pas dit explicitement, mais on comprend que si vous êtes un étudiant de couleur et que vous avez échoué, c'est probablement que ce n'est pas de votre faute quand même. Il y a des circonstances historiques qui font que, bon, minorité opprimée, résultat… Une personne noire, lâche, ça n'existe pas, bien évidemment. Non, 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 c'est ça. C'est que les gens issus de la majorité historique, eux, quand ils échouent, c'est parce qu'ils ne sont pas bons et qu'ils ne travaillent pas. Puis les autres, quand ils échouent, c'est parce qu'ils sont discriminés. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Donc, c'est ça, voilà pour la ville Ottawa. C'est drôle parce que les commentaires sont malades en dessous. Il y a une madame qui dit, bien, une fille qui répond en dessous, Sandra dit, il est grand temps de se débarrasser des commissions scolaires. Il est temps d'un autre Paul, il est temps de se débarrasser de ces bureaucrates, ces personnes qui prennent des décisions importantes qui ont un impact sur nos familles. Beverly qui commande ses « Equity, Diversity, Inclusion » au travail. À un moment donné, le terme « équité » a été modifié pour signifier « égalité » et les enfants paieront un prix élevé à cause de ça. Matt, il y a un gars qui répond en dessous, Matt, il dit « Un faux diplôme, mais toute une vraie carte de membre du NPD ». Ah, c'est malade. Ah non, mais ils ont raison, c'est une guerre ouverte à la méritocratie, purement et simplement. Absolument. La méritocratie, c'est mal. La compétition, c'est mal. La réussite, c'est mal. Tout ça, c'est mal. Ce qui est important, c'est de participer. Puis si vous échouez, bien, ce n'est pas de votre faute, vous avez été discriminés. C'est capable parce qu'il y a un vieil adage que j'ai déjà entendu à la bonne vieille TV, le temps que j'étais plus jeune. Plusieurs disaient que le bal définissant était plus important que le mariage parce qu'ils disaient au moins, le mariage, tu peux le recommencer. Mais tu sais, ils disaient en gros que c'est vrai que c'est un « once in a lifetime », là, tu sais, tu en as juste un. Là, finalement, on est dans une nouvelle ère que si tu veux, tu pourrais en avoir cinq en ligne, tu n'as eu ça rien foutre, là. Oh oui, absolument. Regarde, même moi, moi, j'ai lâché l'école en, je suis un décrocheur scolaire, j'ai lâché l'école en début de mon secondaire 5. Techniquement, il me l'avait dit, j'aurais pu me pointer la face à mon bal définissant. Mais bien évidemment, il me s'est dit, crime, j'ai décroché, je n'ai pas passé, je n'ai pas eu mon diplôme, qu'est-ce que c'est, j'irais foutre, là. Ça fait que je n'y suis pas allé. Ça fait que moi, je n'ai jamais eu de bal définissant. Est-ce que c'est plate un petit peu? Oui, mais regarde, ça faisait partie de la vie, puis aussi que j'étais à cette époque-là, c'est ça. T'assumes les choix que tu as pris à cette époque-là. Absolument. Mais c'est ça. Encore là, c'est censé être un genre, justement, de « wow, vous avez travaillé fort, voici une récompense, c'est le fun, on danse, puis oui, ça foire, qu'est-ce que vous voulez, là. Oui, oui, il va y avoir de l'alcool qui coûte, même si ils ont moins de 18 ans, c'est ça la vie, mes chers amis. Non, non, c'est correct, là, tu sais, tu sais, il y a une couple de friends qui viennent vous rejoindre par après, puis même si ils n'ont pas passé, OK, ça, c'est des parties extérieures, fair enough, mais… Non, mais c'est la symbolique du truc. Tu ne fais pas une remise de diplôme quand les gens n'ont pas de diplôme. C'est tout, là, je veux dire, tu sais, tant qu'à ça, moi, j'aimerais ça avoir une médaille pour un marathon que je n'ai pas couru, tu sais. À quand, Frank? Tu sais, tant qu'à ça, pourquoi pas, tu sais, moi, est-ce que je peux avoir une médaille de la bravoure pour un acte que je n'ai jamais fait? Ah, je pensais, dans ma tête, je pensais que je l'aidais, le gars qui était en train de crever sur le bord du chemin. Je ne peux pas avoir une médaille, pareil, j'y ai juste pensé, je ne l'ai pas faite, j'y ai pensé. Frank, à quand, je dis bien à quand, les demi-diplômes? Oh oui, ça doit être sur le bord d'arrivée. Tu sais, là, tu sais, là, tu sais, là, on va faire, ils vont tout comme packager ça, là. Ils vont appeler ça une diplomation en progression, une connerie du genre, là. Tu sais, la manière que je vois ça, c'est twister, là. Je ne serais aucunement surpris de voir, de vouloir faire des compromis, pasteur, là. Alors, sérieusement, pour autant que beaucoup de gens avaient prédit la démanclature puis l'effondrement du système scolaire puis des hautes études universitaires ou whatever, mais tabouette, là, il me semble que ça va à vitesse grand V. Oui, oui, ça commence à être rendu assez incroyable. Petite info comme ça, en passant, il y a eu… En fait, c'est un sondage auquel j'ai répondu, fait que j'étais curieux de voir les résultats. C'est un sondage Main Street. Main Street, il faut toujours en prendre puis en laisser. Oui, donc, les dernières années, ils ont prouvé qu'ils étaient assez… Au Canada, ils ont été assez fiables, honnêtement. Au fédéral, c'est au provincial que leur évaluation, entre autres, notamment du PCQ, était surévaluée. C'est ça qu'on s'est rendu compte la dernière élection. Par contre, ils viennent de sortir un sondage. En fait, le sondage auquel j'ai répondu, je ne sais pas si j'ai été compté dans l'échantillon, parce qu'il y a des réponses qu'ils enlèvent, évidemment, mais ça montrait des résultats assez incroyables. Les conservateurs à 46, libéraux 25, NPD 15, bloc 6, les verts à 4, PPC 2, hautes parties mélangées 2. Écoute, ça fait quand même trois autres… En fait, il y a Nanos, il y a Abacus, et il y en a d'autres qui ont mis les conservateurs à 43 dans les derniers sondages. Ce n'est pas impossible. Mais si c'est vrai, ça, c'est des chiffres, ça commence à être quasiment impurant. C'est genre, ils vont raser le pays au complet à 46. Sauf le Québec, bien évidemment. Sauf le Québec, mais ça commence à chauffer, là, dans des places à M. Lisée. Oui, un village gaulois, selon Jean-François Lisée, qui résiste toujours, mais oui. Écoute, passons au sujet dont on voulait parler quand même plus précisément. Donc, on parle de cas plausibles de cannibalisme en Haïti. Donc, c'est un éditorial que j'ai vu passer, puis je commence par ça, là, parce que c'est Libre Média via la plume de Jérôme Blanchet-Gravel. La photo est parfaite, sérieux, là. Oui, la photo. Bien ça, en fait, c'est un homme portant un masque de loup-garou lors d'une manifestation contre l'insécurité, le 7 août 2023. C'est-tu le chapitre de la meute d'Haïti, ça? Je le sais pas, mais c'est vrai qu'il a l'air d'avoir un genre de patte de loup, là, ici. Elle est pas de la même couleur que celle du... Une patte de panthère. C'est ça, une patte de panthère. Et là, bon, bref, Jérôme fait référence à une histoire qui, en fait, c'est une vidéo qui a fait un peu le tour sur Internet, que, évidemment, je ne peux pas vous passer. Comprenez que je peux pas passer à l'écran une vidéo de Jean en train de manger quelqu'un d'autre. Donc, ça a circulé un peu sur les réseaux sociaux. Et là, on nous dit que, bon, bien, les actes de violence qui ont dérapé en Haïti, reliés au chaos qu'il y a en ce moment, depuis l'assassinat de l'ancien président. Donc là, on nous dit... Jérôme dit, dans son article, il dit, la semaine passée, nous avons parlé à notre invité pour décrypter la situation sur l'île. Il est loin d'être impossible que des actes de cannibalistes soient actuellement commis par des gangs, en particulier celui dirigé par Barbecue, personnage dont le seul surnom évoque cette pratique. Ex-policier Jimmy Barbecue-Chérisier menace de plonger le pays dans la guerre civile. « Barbecue s'est déjà vanté en public de carboniser ses victimes. Ce n'est pas un élément nouveau. On a enregistré de tels gestes ces dernières années, et ils ont attrait à la démission de l'État haïtien. Il n'est pas difficile d'accréditer cette thèse quand on commet un tel acte. C'est pour lancer un message très clair, a pourçu le professeur à l'Université de Moncton, qui précise que le cannibalisme n'a pourtant jamais été courant en Haïti, même en cas de famine. Et là, cette affaire-là, elle est liée à un article que Jérôme cite, que je suis allé voir. Je vais vous le mettre à l'écran. Donc, c'est un article d'un journal, je pense, de New Delhi, qui s'intitule « Does Viral Show Asian Gang Eating Human Body Part Truth Behind the Incident ». Donc, ça date d'hier, en fait, cette histoire-là. Et je vais vous le mettre en français pour être bien sûr que ce soit plus facile à comprendre ce qui est écrit là-dedans. J'ai fouillé quand même pas mal à matin là-dessus. Il y a d'autres articles, dont aussi un article dans le Wall Street Journal qui fait référence à ces événements-là. Et on nous dit d'ailleurs que le premier ministre a démissionné de son propre chiffre devant un peu toute cette merde-là. Donc, le premier ministre Ariel Henry « Agree to resign once a transitional presidential council and an interim prime minister has been named to prepare the way for election as quickly as possible amid surging gang violence, Caribbean leader said late Monday night. » Ça, c'était dans le Wall Street Journal ce matin, dont on parlait de la démission du premier ministre Henry. Je suis tout le temps de la misère avec président, premier ministre dans ce coin-là. Oui, c'est ça. C'est français, mais ça ne l'est pas. Exact, on vient qu'on en manque des bouts des fois. Mais c'est spécial parce que justement, je me disais, OK, est-ce que cette gang-là et barbecue pour tant de choses, est-ce qu'ils bouvent du monde justement pour envoyer un message ou genre être différent et faire peur au monde ou ils bouvent du monde parce qu'ils ont faim? C'est pour ça que là, tu as l'air à expliquer un peu, du moins dans les nouvelles, que c'est pas mal peut-être plus pour envoyer un message ou pour créer un régime de peur que nécessairement pour dire « on a le goût de se faire un barbecue au midi. » Ah, je pense que c'est… Ben, le gars qui fait ça, c'est un genre de chiffre qui ferait ça parce qu'on ne le sait pas encore exactement. Mais Jimmy Chérisy a même une page Wikipédia. Le gars aussi connu sur le pseudonyme de Barbecue est un criminel haïtien né en 1976 ou 1977. C'est un ancien policier qui a eu une influence politique importante. Il a été soutenu par le parti haïtien Ted Kale, le parti de l'ancien président Jovenel Moïse. Il dirige la bande criminelle G9. Il aurait participé au massacre de la Saline en Haïti en 2018, après lequel il est renvoyé de la police. En 2019, il aurait également participé au massacre de Bel Air, au cours duquel 15 personnes sont décédées. Après la mort de Jovenel Moïse, donc l'ancien président, il devient l'un des hommes les plus puissants d'Haïti, demandant la destitution du premier ministre Ariel Henry et bloquant les livraisons de pétrole. Dans le fond, il veut juste être le chef de la place. Ça paraît évident que c'est ça le concept. Le mois suivant, le Canada met en place également des sanctions contre Jimmy Chérisy, suivi du Royaume-Uni. En septembre 2023, il s'est opposé publiquement à une intervention militaire étrangère. Bon, etc., etc. Et quand il faut que tu te fasses des sanctions, le Canada fait des sanctions contre un gars qui son surnom, c'est Barbecue. Mais tu sais, surprenez-vous pas pourquoi ça fonctionne pas dans ce pays-là. Le gars était dans la police nationale du pays. Finalement, il est rendu... Le Kingpin. Gérant d'une gang de rue cannibale. Tu sais, je veux dire, c'est quand même assez capoté. Et donc, voici ce qu'on dit dans l'article que Jérôme citait. Au milieu de l'escalade de la violence des gangs en Haïti, une vidéo inquiétante a fait surface sur les réseaux sociaux montrant un membre présumé d'une gang se livrant au cannibalisme. Des images troublantes du gang cannibale haïtien mangeant des parties du corps de l'une de leurs victimes alors qu'ils cuisinaient dans le feu. Peut-on lire sur Instagram? La même vidéo a été partagée sur d'autres plateformes de médias sociaux, dont X. La vidéo montre un homme mâchant quelque chose qui ressemble à un doigt humain. Il procède ensuite à arracher la chavarquée. C'est ça. Pas besoin de tous les détails. La vidéo n'a pas été vérifiée de manière indépendante par aucune agence de presse. Cependant, selon Times Now, des agences sur les réseaux sociaux ont révélé que la vidéo date de deux ans et n'aurait rien à voir avec les troubles actuels. Mais là, il n'y a pas de preuves. C'est ça la fin. Anyway, qu'à date de deux ans ou pas, Chris, si les gestes ont été faites, ça a existé pour... Ça a existé pour d'après. Ben, c'est sûr. Mais là, c'est ça. Il y a des médias comme celui-là qui disent que c'est une vidéo qui daterait de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Mais en même temps, c'est des événements qui seraient susceptibles de se produire en ce moment. un journaliste sur le terrain a déclaré au Daily Express US que le cannibalisme a été observé dans les rues alors que la violence atteint des niveaux sans précédent. Donc, il y en a qui disent que c'est vrai, d'autres qui disent que ce n'est pas vrai. Spécialiste de l'appel des Antilles, donc je serai de retour dans le texte de Blanchet-Gravel, notre interlocuteur avertit toutefois qu'il faut être vigilant devant des images diffusées sur les médias sociaux. Donc, évidemment, certaines pourraient avoir été tournées ailleurs ou en partie modifiées à l'heure de la multiplication des hyper-trucages, la prudence reste de mise. Mais quand même, c'est quelque chose. La raison pour laquelle ça colle, c'est que le surnom du gars lui vient de ce genre de truc-là, pas nécessairement de ces actes-là en particulier, mais ce que les gens disent par rapport à lui, ceux qui étudient un peu le cas d'Haïti, c'est ça qui est cité dans l'article, Barbecue a bâti son renom en revendiquant cette brutalité. Dans le passé, on a eu des images authentifiant ces pratiques, précise-t-il. Par exemple, le 14 mars 2019, le journaliste Robertson Alphonse du journal local Le Nouvelliste a reporté le meurtre d'un homme de main du chef de gang T-Junior, donc ça, c'en est un autre, il y a Barbecue puis il y a T-Junior, dont le corps aurait été mangé par un homme en présence de mineurs. La scène est filmée, les images sont insoutenables, écrit-il sur X. Ça commence à être assez capoté, merci. Ça commence à être assez capoté, merci, ce qui se passe sur cette île-là. C'est pas un trou sans fond dans le sens que, tu sais, tout ce qu'on envoie, tout ce qu'on construit, l'aide humanitaire, la cible de source. Ah, puis je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui est déjà allé faire de l'humanitaire là-bas, là. Moi, j'en ai deux dans ma famille, tu sais, aller pour des écoles, faire de la formation pour toutes sortes d'affaires, bâtir un... bâtir un bâtiment qui... Des puits pour l'eau, puis ça. Oui, c'est ça, ce genre de truc-là. Mais honnêtement, je ne sais pas s'il y a de quoi à faire avec cette place-là. C'est le chaos, mais le chaos solide. Mais il y en a qui pensent autant que c'est ça, c'est la solution classique, malgré que ça n'aiderait pas. Ben, ça n'aiderait pas. C'est une des rares fois que je serais quasiment semi-d'accord avec une telle politique, mais faire un peu comme les US ont fait avec la barbade des années 80. Tu sais, ça a duré genre deux jours, ils ont envoyé ça de là, ils ont conquéré la place, let's go, parfait, on installe, ben pas on installe, mais tu sais, on reprends le système démocratique finalement, puis on fait des fair elections, puis on envoie du stock pour construire, puis au moins repartir ça, puis après ça, ça repart du bon bord. Ben, c'est parce que, tu sais, mettons là, si on prend, mettons, l'exemple de la Libye ou d'autres pays comme ça, tu peux dire, bon, c'était pas parfait dans le temps de Kadhafi ou de Mubarak et autres, tu sais, c'est un genre de potentiel un peu weird, puis tout, mais la justification d'une intervention, bon, tu dis, finalement, ça peut être pire après qu'avant. Oui, c'est ça, c'est pas parfait, mon but, c'est pas la solution parfaite à ça. Non, mais je fais du pouce sur ce que tu viens de dire, mon point, c'est que, en Irak ou en Libye ou ailleurs, tu peux te dire, il y a un pourcentage de chances qui est réel que ce soit pire après l'intervention qu'avant. Dans ce cas précis-là, je pense pas que ça peut être pire. C'était le pays le plus pauvre au monde, les policiers qui sont dans des gangs de rue, l'État est corrompu, la femme de l'ancien premier ministre essaie de le faire assassiner. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il soit pire que ça? C'est ça, un peu mon point, dans le sens, c'est rendu là, si au moins, il y avait une capacité, je sais pas, mettons, un genre de groupe pro-démocratie qui fait un peu la guerre à cette gang-là, tu dis, au moins, il y a de la résistance, il y a encore un espoir quelque part, mais là, ça a l'air corrompu jusqu'à moi, là. Puis je sais que la majorité des Haïtiens et des Haïtiennes n'ont rien à voir là-dedans, ils sont victimes de ça, de ce régime-là. C'est sûr. Ça fait que c'est pas mon dire qu'est-ce que c'est tous des fous ou c'est tous des folles qui habitent là, au contraire. C'est un peu plus clair que l'histoire. Mais si, maintenant que je vois ça, c'est que ça, on peut pas, même si du jour au lendemain, il n'y aurait plus aucune intervention internationale, l'aide humanitaire, j'ai l'impression que ça serait encore pire, encore. Puis il y a des bonnes chances que oui, il y a des bonnes chances que oui, c'est ça qui est bien. Dans ce cas-là, situation extrême, je veux dire, solution extrême un peu, mais dans ce cas-ci, je pense que ça serait pas long. On parle d'un territoire, on parle pas nécessairement de l'Afghanistan avec des territoires rocailloux aussi, que les talibans peuvent s'en trancher pendant des années de temps. Je pense que c'est pas long que c'est quasiment un expert militaire en stratégie, mais une couple de semaines, tu fais le gros déploiement et tu dis, il n'y a pas grand eu. Non, c'est assez spécial. C'est assez spécial ce qui se passe. Écoute, pour la suite du podcast, j'ai fait une entrevue hier avec Christian Dion, qui est un agriculteur qui anime le podcast, les podcasts agricoles du Québec. Et je voulais l'entendre sur ce qui se passe. Je sais que t'en as parlé avec José Soucy, mais je voulais avoir sa perspective d'agriculteur sur ce qui s'est passé dans le coin de Rimouski, qui est un genre de pseudo-convoile, entre guillemets, je ne sais pas si on peut l'appeler. Une grosse manifestation. Une grosse manifestation d'agriculteur. Je voulais savoir ce qu'il en pensait de ces revendications-là. Et je voulais aussi savoir ce qu'il pensait du fait qu'on dit tout le temps « Ah, la taxe carbone, c'est fédéral, ça ne s'applique pas au Québec. Arrêtez de parler de ça. » Là, il m'expliquait un peu ça impacte quoi pour lui la taxe carbone du Québec. Donc, on appelle le marché du carbone dans lequel il n'y a que le Québec et la Californie. Fait que pour la suite du podcast, ça va être ce segment-là. Puis nous autres, on va être de retour après avec le Patreon. Il y a des extraits capotés de l'émission « Feu vert ». On a du neutre et indépendant. Puis il y a bien des affaires au menu, une petite suite aussi sur l'histoire de Bérubé. Fait qu'on verra ce qu'on a le temps de jaser. Mais voici la suite. En fait, la suite du podcast avec l'entretien que j'ai fait avec Christian Dion. Donc, on est avec Christian Dion, des podcasts agricoles du Québec. Écoute, j'ai déjà passé dans le podcast de Christian. Il y a quand même déjà un bon bout de ça. Très bon podcast sur la réalité agricole du Québec. Je voulais te parler aujourd'hui, Christian, puis merci d'avoir accepté. On fait ça le soir. J'ajoute ça au montage du podcast parce que j'ai vu un peu comme tout le monde qu'il y a eu des manifestations d'agriculteurs dans le coin, je pense, de Rimouski. Et je me demandais un peu c'était quoi les revendications. J'ai vu un communiqué officiel qui a été rendu public, je crois, en tout cas, moi, j'ai réussi à mettre la main dessus. Donc, on nous dit, dans le fond, c'est avec l'UPA. Donc, c'est la division du Bas-Saint-Laurent. Et là, on... C'est la fédération de l'UPA des producteurs agricoles régionales. Ça fait que c'est la fédération régionale du Bas-Saint-Laurent. OK. C'est eux autres qui ont comparti cette manifestation-là. Et là, on le voit un peu partout sur la Terre. Ça brasse pas mal dans le milieu agricole. On a vu ça aux Pays-Bas, on a vu ça en Allemagne, on a vu ça en France avec les tracteurs qui amenaient de la bouse sur les Champs-Élysées, tout ça. Puis là, on a tout le temps tendance à relier toutes ces affaires-là ensemble, dire que c'est comme un mouvement mondial qui part, tout ça. On sent qu'il y a une fatigue dans le milieu agricole, mais essentiellement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils racontent? Les gens du Bas-Saint-Laurent, j'ai ça un peu sous les yeux, mais je voulais l'entendre. Bon, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de revendications de leur part. C'est un peu pas mal partout au Québec, aussi, je te dirais. Il y a eu, premièrement, suite à une étude d'agriculture et agroalimentaire Canada, AAC, qui ont dit que le revenu brut québécois, ou le revenu net, en tout cas, je ne me souviens plus trop, il devrait baisser de 84 % entre 2023 et 2024. OK, pour les agriculteurs. C'est quand même une grosse drop, là. Oui, c'est immense. Oui, c'est ça. Parce que si on prend 2023, qui a été une année vraiment désastreuse pour les producteurs maraîchers, eux autres, tu sais, quand il s'est mis à mouiller au mois de juillet, c'est là que tu viens récolter souvent tes légumes, tu vas en récolter où ça en est, mais il y avait tellement d'eau dans le champ qu'il n'était même plus capable de faire des traitements ou pas capable d'aller récolter non plus. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de pertes de leur part. OK. Ça fait que là, tu sais, tu mets ça aussi dans la balance, comme de quoi que là, le revenu moyen va dropper quand même pas mal. De mon bord, moi, je suis producteur de grains principalement. Les grains sont carrément en chute libre à la bourse de Chicago. Ça fait que tu mets ça dans l'équation. Ça fait que beaucoup de producteurs de grains, c'est beaucoup plus de revenus de grains que de revenus maraîchers au Québec. Pourtant, c'est bizarre. On nous avait dit qu'avec la guerre en Ukraine, tout ça, le prix des grains allait partir en flèche. Oui. Quand la guerre a commencé, il y a deux ans. OK. Là, finalement, ça, c'est plus d'actualité. Mais après ça, ça s'est estompé. Là, il n'y a plus d'effet de soude. OK. Il n'y a plus d'effet de soude. OK. Donc là, eux autres, en gros, c'est quoi qu'ils demandent par rapport à ça? Parce qu'il y a des assurances, dans le fond, dans le milieu agricole, en cas qu'il y ait des années désastreuses. Donc, ce qu'ils demandent, c'est une aide supplémentaire, une modification de ce régime d'assurance-là. Oui. C'est surtout l'assurance récolte qui demande à être revue. Parce que c'est un vieux, programme qui a peut-être fait ses épreuves, mais tu sais qu'il faudrait être réadapté un peu au goût du jour. Puis des fois, tu sais, si je prends, par exemple, les producteurs agricoles de l'Abitibi, eux autres, qui ont été, cet été, ils ont fait très, très sec. Mais pour avoir de l'assurance récolte dans le fond, par exemple, ils se basent sur les stations météo, savoir la quantité de pluie qu'ils ont reçus. Mettons que tu as reçu 100 mm de pluie dans un mois. Pour eux autres, 100 mm, tu es correct. Mais si ton 100 mm d'eau est tombé en dedans de deux heures. Non, c'est ça. Puis les 28 autres jours, il n'a pas mouillé. Ton 100 mm, il est mal réparti. Fait que... Ah non. C'est comme la neige qui tombe. Il en tombe, mettons, 500 cm par année. Si c'est les 500 dans deux jours, ça ne marche pas. Non, c'est ça. Fait que c'est un peu... C'est un peu de revoir ça, un peu le méthode d'assurance récolte. Puis n'oubliez pas que l'assurance récolte, on paye pour ça. Fait que... C'est comme une assurance. Tu payes ta maison, tu as une assurance, mais tu sais, si tu passes au feu, c'est parce que le problème à l'agricole, c'est que quand on passe au feu, on passe au feu tout le monde en même temps. Donc là, évidemment, il y a plein de trucs qui sont pointés du doigt. On ne sent pas vraiment qu'on veut... qu'on veut remettre, je dirais, le système en cause. Là, on parle de plafonnement de taux d'intérêt. Moi, ce n'est pas le genre de mesure que je trouve... Il y a déjà des affaires qui existent au niveau de la financière agricole concernant les taux d'intérêt. Fait que ça arrêtait genre à 7 %. Parce que mon père m'a déjà dit, moi, quand j'ai acheté, en bas de 7 %, c'est bon. Fait que... OK. Oui, oui. Est-ce que le problème, est-ce que les taux d'intérêt ont été anormalement trop bas? Là, on se trouve que ça l'augmente. Après ça, tu es un peu plus réagorge. Oui. Puis les faibles taux d'intérêt, c'est ce qui a fait exploser les prix. Aussi. Aussi. Parce que... C'est comme un effet domino. C'est qu'après ça, tu n'es plus capable d'arriver, tu veux faire en rebaisser les taux. Mais en rebaissant les taux, si on ramène ça encore à des niveaux historiquement bas de 1,1,2 %, les prix vont recommencer à monter en fou. Puis regarde, prends le début des années 80, où les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés. Le Québec n'était pas rendu non plus à prendre de l'expansion tant que ça. Il y avait beaucoup de vendeurs puis très peu d'acheteurs. Fait que ça lui a laissé la porte grande ouverte à des producteurs qui vendent toutes leurs fermes en Suisse, principalement, puis venaient s'établir ici en achetant une ferme complète. Oui, je comprends. Fait que tu sais, Amel, aussitôt que les taux d'intérêt ont commencé à rebaisser, à un moment donné, les producteurs québécois ont commencé à acheter des terres. Puis là, du monde qui arrivait d'autres pays pour venir s'établir ici, ça a l'arrêté. Donc, ça a fait à peu près de 77 à 95, je pense, les derniers qui sont arrivés là au Québec. Non, je comprends. Il y a une affaire dont on ne parle pas dans leur communiqué, mais que toi, tu me dis, ça joue quand même quelque chose dans ma facture puis dans mon temps de travail. c'est d'un, tu me dis, vous avez de plus en plus de paparasseries puis de patentes administratives à faire que vous n'aviez pas dans le passé. Peut-être donner quelques exemples de ça parce que ça donne une idée un peu aux gens. Ça fait peut-être trois ans qu'il s'est commencé. Ça nous prend absolument quand on arrose, par exemple, des pesticides, ça nous prend un registre de pesticides. La journée que tu as arrosé, quelle heure, le vent qu'il faisait, les produits, les numéros d'homologation, ça prend tout ça. OK. Sauf qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il le fasse ce registre-là. Oui, c'est ça. C'est le fun. On n'a rien que ça à faire. Nous autres, ça a de l'air. Les tracteurs se produisent tout seuls, donc on peut prendre des notes. Oui, c'est ça. C'est merveilleux. Mais là, il en rajoute encore une couche à partir de l'année prochaine. C'est toutes les semences traitées qu'il va falloir qu'on mette ça dans le registre des pesticides également. Les semences traitées, OK. Oui, les semences traitées parce qu'on a, à part les biologiques, qui n'ont aucun traitement de semences, nous autres, on a des fongicides puis parfois, il faut rajouter aussi un insecticide sur la semence. Fait que là, il faut rentrer ça dans le registre. Si tu n'as pas ton permis de semences, pour appliquer des pesticides, bien, tu ne peux pas semer. C'est tout ça, là. Tu sais, c'est encore une autre affaire, aller suivre des formations pour certains. Il y en a plusieurs, tu sais, qui n'ont pas d'arroseuse parce qu'ils n'ont pas se baudrer de ça, mais qui avaient le planteur. Mais là, il va falloir qu'ils suivent la formation pour qu'ils puissent continuer à planter, pour qu'ils puissent planter. Tu sais, c'est... OK. C'est encore d'autres permis à acheter puis des affaires de même. Encore de la réglementation qui te fait perdre du temps, perdre de la productivité, ça augmente tes coûts. Oui. Puis au bout du compte, bien, c'est le milieu globalement agricole qui en souffle puis c'est tout le monde au bout de la chaîne qui en souffle. Puis là, l'autre affaire, c'est que tu m'as montré avant qu'on commence, je veux que tu le remontes à l'écran, ta facture pour la taxe carbone. Oui, c'est le propane parce que sur le diesel, on n'a pas... est inclus dans le prix, ça fait qu'il n'est pas détaillé sur la facture. OK. Le propane est détaillé, par exemple. Fait qu'on le voit ici. Fait qu'en haut... Oui, en haut ici, on voit que... on voit le prix pour le litre. Après ça, j'ai mon esconde payé dans 10 jours. Puis ici, j'ai 9,3 cents de la taxe carbone qu'il faut que je rajoute. Fait que c'est une hausse de 17,5 % que ça, c'est une facture pour chauffer mon garage, mais j'avais la même hausse que de 17,5 % en moyenne à la presse. Ça, c'est le prix par unité, mais ça te coûte combien. Mettons, ça représente quoi pour, je ne sais pas moi, dans un mois, une année, ce frais-là? Bien, on va dire que cette année, ce n'est pas pire. On a été chanceux, on n'a pas eu une grosse hiver, ça a coûté cher de propane. Mais pour le séchage du bledain, c'est sûr que j'ai séché du bledain pour d'autres clients, mais c'est un 4 500 $ de plus juste pour la taxe carbone. que ça coûte juste pour la taxe carbone. Juste pour la taxe carbone. Demandez plus de charges, le gouvernement, parfait, j'augmente le prix de mes affaires et les gens s'arrangeront avec ça. Non, c'est ça, je ne peux pas. Pareil comme le prix du lait, lui, est conventionné. Quand l'inflation, maintenant, elle a frappé, les autres continuent à acheter leurs intrants pareil. Après ça, le prix du lait, lui, il n'était jamais là. La marge qu'ils font, les tabarouettes à rapides vers rapides, à un moment donné, il y a eu une grosse augmentation dans le prix du lait pour qu'ils puissent se racheter un peu. Mais ils ont goûté. Tu sais, ils étaient squeezés de tous bords, tous côtés. Les producteurs de lait, peu importe les productions, on était squeezés de tous bords, tous côtés. Pareil comme quand il est arrivé la guerre en Ukraine. On a un, notre merveilleux Trudeau à Ottawa, qui a décidé, ah bien, tous les engrais qui arrivent de la Russie vont être taxés. Les bateaux, tu as déjà sur l'océan, il a décidé de taxer ces bateaux-là aussi. Tu sais, tu ne leur viras pas de bord le bateau puis commandé d'un autre pays. Le printemps s'en vient, vous consomme, nous autres. On a besoin d'engrais. Et là, justement, tu m'amènes sur Trudeau, bonne transition, c'est que là, entre autres, notamment le bloc, c'est son gros cheval de bataille. On se dit, Pierre Poilievre dit n'importe quoi, la taxe carbone, tout ça. En tout cas, nous autres au Québec, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas parce qu'on en a une. On en a une. La taxe carbone. Donc, tu me dis le nom que ça s'appelle, c'est le SPEED. Oui, le S-P-E-D-E, c'est le système de plafonnement d'échange de droits d'émissions. Donc ça, c'est le marché du carbone québécois dans lequel il y a la Californie et peut-être quelques autres endroits que j'oublie. Bref, c'est essentiellement ça. Et ça, ça fait que toi, pour chauffer, pour sécher, pour une flopée d'activités que tu dois faire pour vendre tes... Le fuel d'intracteur. Le fuel d'intracteur. Mais là, je pense que c'est important de le dire, c'est qu'on en parlait tantôt avant de commencer, je te disais, parce que là, les langues sales, eux, qu'est-ce qu'ils disent? C'est, oui, mais là, il n'y a rien qu'à le chauffer que de l'électricité son garage ou il n'y a rien qu'à avoir un tracteur électrique ou je ne sais pas quoi. Un tracteur électrique qui n'y en a pas. Un tracteur électrique qui n'y en a pas. Ça n'arrive pas à problème. Donc, imagine la grosseur de la batterie que ça prendrait et comment est-ce qu'on sait que ça décharge vite? Ça en prendrait trois pour faire une journée d'ouvrage. Ça n'aurait pas d'allure. Pour le chauffage des bâtiments, pourquoi que ça marche au gaz? Bien, c'est bien simple. C'est simple. C'est simple. Bonbonne de propane, tuyau, unité de chauffage. That's it. C'est simple, simple, simple. On travaille, surtout dans les bâtiments d'élevage, c'est des conditions quand même assez poussiéreuses, veux, veux pas. Fait que si ça ne marchait pas, il n'y en aura pas. Pourquoi que ce n'est pas électrique? Souvent, électrique, tu vas avoir un élément, tu vas avoir un grillage pour pas que personne se passe à la main dans la fan. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'un grillage va s'amplir de poussière, la fan va s'amplir de poussière, ça va être inefficace puis ça va être bien plus dangereux de mettre le feu qu'un système au gaz pour chauffer le bâtiment. Fait que c'est un peu pour ça. Pareil comme les séchoirs à maïs, ils marchent au gaz, c'est bien simple. Bonbonne, séchoir, un tuyau entre les deux, c'est simple. Il n'y a même pas de pompe entre les deux, c'est bien, bien simple. Fait que on manque de courant, le feu coupe puis ça revient froid. Fait qu'imagine si on a, puis on n'oublie pas, encore là, on est dans un, dans un, pas dans un, dans un milieu poussiéreux aussi là. Fait que c'est pas propre, 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 il y a pas mal de poussière autour de ça. Fait qu'imagine un élément chauffant qui chauffe, tu as la fan qui vient, qui prend cette terre chaude là, qui est chauffée par l'élément pour sécher le bladingne. Puis s'il manque de courant, l'élément va peut-être chaud combien de temps lui? Parce que là, la fan, elle peut plus virer puis de courant là. Non, je comprends. Fait que c'est bien plus dangereux de mettre le feu en affaire de même électrique qu'au gaz. C'est safe le gaz là. Puis pourquoi qu'on prend du propane? Parce que ça brûle, propre, c'est pratiquement pas pollué. Si c'était extrêmement nocif, mettons les gaz qui arrivent du propane, bien les lèvres au propane dans les shops seraient pas au propane. Oui, 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 oui. Effectivement. Mais là, puis peut-être dernière question, puis on va pouvoir se laisser ensuite. Mais c'est l'idée un peu que, bon, pour les particuliers, par exemple, Trudeau, il dit, ben, la taxe là, tu sais, puis les taxes sur l'essence, tout ça, bien, c'est pour donner des incitatifs pour que le monde passe vers l'électrique. Bon, vous autres, dans le milieu agricole, que ce soit dans les autres provinces, bon, c'est la taxe à Trudeau au Québec, c'est la taxe à Legault. Mais essentiellement, le but de ça, c'est quoi? C'est vous faire migrer vers quoi? Parce que moi, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est qu'il n'y en a pas vraiment d'alternative. Il n'y en a pas pendant tout. Tout marche au diesel, nous autres, on n'a pas eu le choix. OK, finalement, c'est juste pour vous prendre de l'argent. C'est rien que pour ça. C'est juste pour ça. C'est d'inventer un problème, carrément, là. Parce que là, vous autres, vous ne pouvez pas, tu sais, toi, tu ne peux pas, dans le fond, dire OK, parfait, je paye une taxe carbone. Fait que moi, je vais m'installer 7-8 thermopompes dans le garage puis ça ne marche pas de même. Ben non, ben non, ben non, ça ne marche pas de même. Fait que l'unité au chauffage, lui, quand il a besoin de chaleur, il part, puis quand il n'a plus de besoin, il arrête. C'est safe, là. Il n'y a rien, il n'y a rien de dangereux avec le gaz, là. Puis, ce n'est pas parce que, tu sais, moi, l'histoire de taxe carbone, moi, je suis vraiment contre ça parce que ça vient vraiment nous tirer de l'argent, là. Mais tu sais, on fait attention aussi à l'environnement, de notre bord, là. Tu sais, les pesticides, oui, on en met, là. Mais tu sais, on ne fait pas par exprès pour en mettre quand ils mouillent ou quand ils vendent, ou, tu sais, au plus que ça coûte. Je veux dire, quel intérêt vous avez à empoisonner le monde? Je veux dire, c'est qui? Il est là. Tu sais, je veux dire, puis à détruire vos champs, puis à scraper vos terres, puis tout ça. Vous mettez assez de temps d'ouvrage, puis de jus de bras, là-dedans. Je veux dire, il n'y a pas personne qui fait exprès d'abîmer le sol, puis de détruire la terre, puis d'empoisonner le monde. Ben non, si notre but était d'empoisonner le monde, on n'aurait plus de business depuis longtemps. Bien non, c'est ça. Ah, c'est incroyable. Écoute, c'est très intéressant. On aura l'occasion d'en reparler assurément. J'aimerais ça qu'on fasse peut-être un autre segment là-dessus éventuellement puis sur d'autres affaires dont on a discuté. Mais merci d'avoir mis quelques éclaircissements sur toutes ces affaires-là. Puis j'invite les auditeurs à aller voir ça, les podcasts agricoles du Québec. Je pense que vous êtes disponibles sur pas mal toutes les plateformes. Oui, pas mal partout. Pas mal partout. Sauf que je ne suis pas en vidéo parce que vous voyez que je ne suis pas trop trop arrangé. Je suis pas mal à la cabane à la sucre de ce temps-là. La barbe, elle prend le bord pas mal. Ah, bien c'est correct. Écoute, les gens, ils sont là pour avoir les informations puis je pense que c'est ce qu'ils ont eu. Merci à Christian d'avoir été là puis on se reparle très bientôt. Bon, bien un gros merci à toi, Frank puis salut à Yann aussi. Sous-titrage ST' 501